Alors, le sujet que j'attendais avec impatience, les consos de la Megane E-Tech. Donc l'Argus, comme d'habitude sur leur fameux trajet habituel. Voyons donc ce qu'il en est. A noter que j'ai upgradé mon tableau, j'ai ajouté une colonne, je vous montre après. Pour cet essai, la Megane Electric se présente dans sa version IV60, 220 chevaux, avec la plus grosse batterie, donc 60 kWh utile. Elle apparaît ici en finition haut de gamme iconique, qui fait grimper son prix avec 45 900 euros et limite son bonus à 2000 euros. Ce qui est un peu dommage pour 900 euros, de ne pas profiter de tout le bonus. Encore une fois, je pense qu'il y a des remises quand même. Alors, la température, il est à mettre direct 11 degrés. Très bien, ce n'est pas très chaud pour le coup. Le cockpit de conduite de cette Renault est moderne, et le nouveau volant, sympa à tenir en main, c'est toutefois le confort de roulement qui se fait le plus remarquer grâce à la suspension souple et à l'absence de vibration. Côté phonique, il y a bien quelques chuchotements aérodynamiques au niveau des montants de pare-brise, mais rien de méchant. Avec les grosses roues, la version iconique. Ce qui ne va pas aider pour la console, je pense. Donc la partie autoroutière se déroule sans encombre, et nous laisse le temps d'apprécier le nouveau système multimédia Open Air. Le grand écran est très lisible, l'interface fournie par Google se montre réactive. La Mégane s'inspire du système multimédia de la Model 3. D'ailleurs, son planificateur de trajet fonctionne de manière similaire à celui de l'Amérique. Sur les 109 km, nous avons utilisé 45% de la batterie, ce qui correspond à 24,8 kWh au 100. Ce débit est au-dessus de ceux des Hyundai Kona, électriques Tesla Model 3 et Volkswagen ID.3 testés sur le même parcours, mais avec des températures plus clémentes. La température basse ne peut expliquer à elle seule les résultats décevants de la Mégane, qui induit une autonomie d'autoroute à 242 km seulement, sachant qu'on ne peut jamais exploiter 100% de la batterie par peur de la panne et que la charge au-delà de 80% est longue et déconseillée sur une borne rapide. Il faudra tabler sur moins de 200 km entre deux bornes. Les voyages en Mégane électrique s'annoncent bien long et stressants en l'état actuel du réseau de bornes. Encore une fois, c'est une putain de jante. Franchement, ça fait vraiment gonfler la conso, je suis sûr. Nous profitons du passage à la borne Unity pour remettre la batterie à 80%. Ce second trajet sur route révèle une nouvelle facette de la Mégane électrique, son comportement plaisant. La direction est très directe et très réussie. Elle apporte de l'agilité et de la précision à la conduite. La masse de plus de 1,7 tonnes ne se fait pas trop ressentir. Les reprises sont d'un très bon niveau, avec le manque de confort que nous avons privilégié durant le test. D'ailleurs, question performance, la Mégane est tonique avec 220 chevaux, 300 N de couple, 0 à 100 en 7,4 secondes a priori. La suspension s'avère moins moelleuse que sur le ruban d'autoroute, mais la fermeté de l'amortissement sur les aspérités reste très convenable. En revanche, au passage des quelques portions de route détrempées lors de l'essai, la motricité s'est montrée faillible, ce qui multiplie les interventions de l'ESP en sortie de virage. Il y a là un point amélioré. Quant au freinage, il est plus facile à doser que sur la majorité des voitures électriques, mais la sensation n'offre pas le naturel d'un freinage classique sur un modèle thermique. Sur ce trajet, nous apprécions l'usage des petites palettes derrière le volant pour moduler la force régénératrice suivant le profil de la route. Entrée de village, grande courbe. A gauche, on augmente le frein moteur, donc la récupération, mais sans que la voiture aille jusqu'à l'arrêt complet. A droite, on diminue la récupération jusqu'au roulage au mode roule libre. Bon, ça on connaît déjà, hein. Sur Iniro et Kona, les Unix 5 et Kia e-V6, entre autres. A noter que l'on ne dispose pas sur la Mégane d'une conduite prédictive qui optimise l'efficience en fonction du trafic, comme ce que propose Volzagon avec l'île détroit. A la fin de notre parcours routier, nous avons consommé 38% de la batterie. La consus est établie à 16,5 kWh au 100. Dans ces conditions, l'autonomie sur route est de 364 km. C'est correct, mais assez éloigné de l'autonomie de l'LTP qui s'annonce à 433 km pour la version qu'ils avaient dans les mains. C'est un peu élevé quand même, encore une fois. Bon, ils disent qu'il y a eu de la pluie, donc peut-être ça a joué, du coup. Alors, la recharge. Dans la version EV60 Supercharge, la Mégane électrique est dotée d'un chargeur embarqué de 7 kW sur les bandes publiques en courant alternatif. Il faut ajouter 1500 euros pour disposer du modèle 22 kW. 1500 euros, alors... Alors que sur la Zoé, c'est de série, quoi. Sans surprise, la charge à domicile sur une prise de 2,3 kW est interminable à environ 30 heures, mais l'installation d'une wallbox 7,4 kW réduit ce turnover. Avec une puissance de 130 kW en crête pour la charge en courant continu, la Mégane Supercharge fait partie des bons élèves de sa catégorie. L'idée 3 annonce 120 kW, mais comme souvent, la puissance de charge maximale ne tient pas longtemps. Elle dépend du niveau de batterie et de la température au moment de brancher, voire du débit de la borne si d'autres usagers sont branchés. Nous avons fait deux tests de charge rapide sur deux bornes multi différentes. Avec la Mégane, nous avons constaté que la puissance de charge chutait rapidement. Dans le cas le plus favorable, nous sommes arrivés avec une batterie à 18% sur la station Unity 350 kW, sans autre usager. L'évolution a montré une baisse trop rapide de la puissance entre 20 et 30% de la batterie. Du coup, la Française ne respecte pas les temps de charge annoncés. Mais elle n'est pas la seule dans ce cas. Ah, ils ont même fait un tableau, c'est cool ça. Un petit tableau avec les cours de recharge. Alors, ils sont montés à 128 kW, à 18% de batterie, ensuite à 20% c'est monté, c'est descendu à 121. Ensuite à 30% 85, à 40, à 80, 69 kW pour 50% de batterie, 60% 60, 51 kW pour 70% de batterie, 42 kW pour 80%. On va voir, bon, je trouve que ça va encore. C'est pas si catastrophique la courbe de recharge. C'est correct. Bon, Tesla fait mieux, évidemment, mais bon, par rapport à une ID.3, c'est pas si mal, je trouve. Lors de la session, la batterie est passée de 18 à 80% en 38 minutes, alors que Renault annonce 30 minutes pour passer de 10 à 80%. Et comme une unité facture en France au temps branché, 87 centimes d'euros par minute, cette charge nous a coûté 33 euros avec la carte ChargeMap, son tarif préférentiel. C'est tout simplement hors de prix, sachant que l'électricité récupérée, 43 kWh, correspond à 180 km d'autoroute. Voilà. Alors, on va calculer le coût au 100 km. 33,1 divisé par 1,8. 18 euros. Putain. Quel horreur. Les gens qui veulent passer à l'électricité, qui voient ça, ça les dégoûte, tout simplement. Il y a de quoi. C'est évidemment intenable. Et Renault, qui n'a pas d'accord avec Unity, propose soit des solutions via ses cartes Mobilize pour réduire la facture sur la location de voitures thermiques à raison de 20 jours par an. Ok. Alors, on passe au bilan. Attendez, il y a juste un petit... À titre indicatif, nous avons observé une consommation de 15,4 kWh au 100 sur 95 km de région parisienne. Ok. Alors, c'est pas précisé au 100... Alors, c'est soit 15,4 kWh sur les 95 km ou c'est 15,4 kWh au 100 sur 95 km. Bon, ça revient presque au même, vous me direz, à 5 km près, mais bon, on ne sait pas au final. Bref. Leur bilan, la Mégane E-Tech confirme qu'une voiture électrique est très agréable au quotidien. Son petit gabarit 4,20 m est plus court qu'un Captur. Ça fait des merveilles en ville. La compacte de Renault place même la barre haute en termes d'agrément. Direction et confort et de modernité, système multimédia. Mais en dehors de son périmètre quotidien dont l'usage devrait être facilité par une solution de charge à domicile, la Mégane peine à convaincre à cause de son autonomie limitée sur autoroute et pas exceptionnelle sur route. Un manque de polyvalence difficile à accepter quand il s'agit de débourser 35 000 euros minimum sur cette version IV60 en comptant le bonus. La Mégane n'est pas la seule voiture électrique à souffrir de ce défaut et elle ne fait pas de miracle en dépit de l'expérience de Renault. Ils ont aimé l'agrément de conduite et confort, l'habitacle moderne et qualitatif, système multimédia au-dessus du lot. Ils ont regretté le tarif élevé efficience électrique à parfaire, motricité sur route mouillée. Ok, donc la fiche technique du modèle qu'ils ont essayé. Donc voilà, écoutez, un bilan un peu mitigé quand même, il faut le dire. Alors je pense qu'avec des jantes moins grandes déjà, parce que voilà, c'est ça, pneus sur modèle d'essai c'était des jantes 20 pouces. C'est bien ça, donc avec des jantes 18 pouces je pense que déjà tu peux gagner 20 km d'autonomie sur une charge complète au moins 20-25. Surtout sur autoroute la console quoi, doit quand même baisser pas mal vu que c'est à haute vitesse. Mais bon, c'est pas foufou quand même. Je m'attendais un petit peu à mieux avec cette Mégane même si là, encore une fois, la température n'était pas très chaude. Mais bon, c'est pas... c'est moyen. On va dire que c'est pas catastrophique mais c'est moyen. Et le prix, encore une fois, trop cher. Un peu trop cher. Donc, même si Renault est enclin à faire des remises, c'est quand même assez cher quoi. au final, vaut mieux-t-il pas acheter une équilibre avec quelques options derrière plutôt qu'une iconique avec des gens de 20 pouces quoi. Pour avoir plus d'autonomie. Non mais comme il disait, la version Techno semble être le meilleur rapport prix-autonomie en fait. et équipement. Donc, bon, d'après ce que je vois là. Tu peux même peut-être prendre un Techno avec... Oui, tu peux prendre un Techno avec l'option charge à C22 kilowatts. Ça, il t'aura toujours le bonus de 6 000 euros quoi. Bon. Ok. Allez, quelques photos avant de se quitter. Et puis, du coup, vous me direz votre ressenti sur cette Mégane électrique. L'avez-vous essayé ? Il faudrait que j'aille l'essayer. Moi d'ailleurs, je sais pas si la Vire ils l'ont reçu ou pas. Ça serait pas mal que j'aille l'essayer. Je vais demander par e-mail à la dame à la commercière de Renault Vire chez qui j'avais essayé la Spring et la Zoé du coup. Donc, voilà. Ça pourrait être pas mal. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Mégane électrique du coup ? Dites-moi tout en commentaire. Moi j'aime bien mais un peu trop cher et un peu trop consommatrice peut-être. Alors, le fameux tableau que j'ai mis à jour. Vous voyez, j'ai ajouté la case différence, pourcentage de différence de LTP. Donc, en gros, la moyenne de tous les modèles c'est moins de 41,48% pour l'autoroute et moins de 10,10% pour la route. Donc, vous voyez, la Mégane est à moins de 44,11% et moins de 15,94%. Elle est un peu au-dessus de la moyenne de tous les véhicules qu'ils ont testés. Sachant qu'il y avait des véhicules qui faisaient plus en conditions réelles que WTP. Bon, ça reste assez rare quand même mais il y en a eu. Donc, au final, on s'aperçoit que la BMW qu'ils ont testée en janvier avec des conditions un peu plus fraîches est plus efficiente. Incroyable. Pourtant, elle est beaucoup plus lourde. Elle embarque beaucoup plus de batterie et du coup, elle paraît plus efficiente que cette Mégane E-Tech. Pareil, le modèle Y, plus efficient sur autoroute comme sur route. Par contre, la UNI X5 niveau efficient, c'est pas terrible. Le Niro et le Kona, bon bah, que dire, l'imméficience, c'est la référence en vrai. Avec Tesla, c'est la référence les Coréennes. Ils en sont un peu loin malgré que, évidemment, il faut rappeler que la température n'était pas de 20 degrés pour la Mégane, elle était de 11. Mais bon. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette Mégane E-Tech ? Est-ce qu'elle pourrait vous intéresser, vous qui n'avez pas de véhicules électriques ? Ou vous êtes plutôt intéressé par un autre véhicule électrique ? Genre Tesla ou K-Niro, KV6 ou je ne sais quoi d'autre ? Dites-moi en commentaire. Ciao, ciao.